En 1962, le film Lawrence d'Arabie sur l'officier, archéologue, diplomate et écrivain britannique Thomas Edward Lawrence connaissait un immense succès au box-office. 60 ans plus tard, un autre film à gros budget vient jouer sur les terres de la fiction réalisée par David Lean. Si Esti peut dire que Lawrence d'Arabie, couronné par pas moins de 7 Toscardons celui du meilleur film, fut un immense succès. En France, la fiction d'aventure basée autour des révolutions arabes compta 5 712 1198 spectateurs en salle. Un score impressionnant pour le film de David Lean tourné dans les austères espaces à la frontière de l'Arabie saoudite. Car, oui, le décor de la production a voulu au mieux coller à son histoire et s'est donc tourné dans les régions désertiques de la péninsule arabique. D'ailleurs, après le film sorti en France en 1963, le magnifique désert de Wadi-Rom et ses canyons monolithes devint un haut lieu historique. Un lieu de tournage unique pour ce nouveau film d'action à gros budget mais depuis 1963, soit voilà 60 ans, aucune très grosse production ne s'était de nouveau aventurée sur ces terres. C.S.T. Kandahar, actuellement visible sur Amazon Prime Video, qui a fait office de cobaye. Ce film réalisé par Rick Roman Wow avec Gérard Butler et Navi de Negaban a en effet été tourné dans la région d'Aloula, ainsi qu'à Jeddah, soit au nord-ouest et au bord de la mer Rouge, en Arabie saoudite. Une première pour un film hollywoodien, réalisé, selon le producteur du film, en collaboration avec le ministère de la Culture. Des repérages ont été effectués dans les régions de Tabouk, Aïl, Jeddah et Taef pendant trois semaines afin de trouver les meilleurs emplacements possibles. Le réalisateur de Kandahar, Rick Roman Wow, tenait absolument à réaliser le tournage en Arabie saoudite, a indiqué ce dernier à Arab News. Selon le quotidien, près de 10% de l'équipe et des figurants auraient été choisis parmi les habitants du pays. Kandahar, de quoi parle le film ? Au-delà de la beauté impressionnante de ses décors, Kandahar est un film à énigmes qui séduira sans doute les amateurs d'action. Il suit l'itinéraire de Gérard Butler, agent de la CIA qui doit se frayer un chemin dans le désert pour atteindre un point de rassemblement sûr après que son identité et son rôle ont été révélés au Moyen-Orient. Il s'agit de la troisième collaboration de Gérard Butler avec le réalisateur Rick Roman Wow après la chute du Président, 2019, et Greenland, Le Dernier Refuge, 2020. L'ex-cascadeur avait autrement fait montre de son talent dans Total Recall, trou romant sous la staction héros. Au box-office américain, le film Kandahar aurait déjà réalisé 6,7 millions de dollars. Article écrit en collaboration avec C-Media The man I love just had a heart attack But who needs a heart attack I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman